Hello lundi 22 mai et on démarre un nouveau carnet de lecture et en ce lundi j'ai pas mal de choses à vous dire côté lecture nous sommes donc lendemain de grand week-end, week-end d'ascension donc pour ma part je n'ai pas fait le pont mais j'imagine que vous avez été nombreux à le faire, j'espère que vous avez profité de ce week-end de l'ascension que vous avez pu profiter de vos proches, du beau temps si c'était le cas, par chez nous il a fait beau donc on en a profité ça n'arrive pas tout le temps quand même et puis voilà j'espère que vous en avez aussi profité pour faire de belles découvertes livresques ceci étant dit je vous propose de démarrer cette vidéo avec ma nouvelle lecture, ma lecture en cours qui n'est autre que la réception que je vous avais présentée dans le carnet de lecture, alors pas le dernier mais le précédent je crois que c'était le carnet de lecture numéro 50 de mémoire, il s'agissait d'une réception envoyée par Harper Collins et Babelio la bibliothèque des livres brûlés de Brianna Labusque, je ne sais pas exactement comment ça se prononce je l'ai bien démarré puisque j'en suis ici, donc page 127 et il en fait 400 et quelques, donc c'est quand même un beau bébé je suis très contente de le lire, alors là comme vous le voyez peut-être ce sont les épreuves non corrigées le roman est sorti début mai, donc vous pouvez d'ores et déjà le retrouver en librairie je suis contente d'avoir l'occasion de le découvrir parce que je ne l'ai pas beaucoup vu passer sur les réseaux et je me suis rendu compte dernièrement que les dernières vidéos que je vous ai présentées il y a quand même beaucoup de livres qu'on voit énormément passer sur les réseaux en ce moment donc je me suis dit que cette semaine vous faire un petit carnet de lecture avec des lectures que l'on voit moins passer avec des romans dont on entend assez peu parler, ça change aussi et ça vous permet de voir un petit peu autre chose donc celui-ci, moi j'en ai pas entendu parler, peut-être que vous si, mais en attendant je vais vous faire un petit résumé ce sera ma lecture qui m'accompagnera toute cette semaine, donc je vais pouvoir vous en reparler on est donc sur un roman choral, la bibliothèque des livres brûlés c'est un roman qui se passe sur plusieurs temporalités et c'est un roman qui est raconté par plusieurs personnes donc vous avez d'abord une première temporalité donc vous êtes à Berlin en 1933 et dans cette période là, on fait la connaissance de Althea James qui est une américaine qui reçoit une invitation pour participer à un programme d'échange culturel et donc elle débarque à Berlin en Allemagne et en fait elle rencontre énormément de personnes de milieu culturel plutôt de milieu intellectuel et c'est pile à la période bien évidemment où Hitler est nommée chancelier donc elle va évoluer un peu dans le monde nazi, dans le milieu nazi et donc on découvre une jeune femme qui est assez naïve qui découvre le monde, qui découvre les voyages parce que du coup elle n'avait pas vu grand chose d'autre que sa petite bourgade dans le Maine aux Etats-Unis et donc on la suit parmi toutes les découvertes qu'elle fait et c'est vrai que pour le moment en tout cas c'est un personnage que je trouve assez naïf à côté de ça, en parallèle en tout cas on suit également Anna Brecht en 1936 à Paris et donc Anna c'est une jeune allemande qui a fui l'Allemagne nazie pour s'installer à Paris dans la ville lumière Anna est juive et en fait elle se rend assez vite compte que même si elle a changé de pays le nazisme traverse un petit peu les frontières puisque vous vous en doutez, pareil, 1936, Paris on se doute bien que la collaboration commence un petit peu à monter même si on n'est pas du tout en guerre encore et que le conflit n'a pas encore éclaté on voit quand même pas mal d'antisémitisme qui monte et ça transparaît énormément dans le roman, c'est d'ailleurs très bien fait et en 1944, dernière période que l'on suit dans ce roman on est à New York et là on suit Vivian Child qui a décidé de se lancer je regarde en même temps parce que c'est plus trop clair dans mon esprit en fait elle a décidé de se lancer dans un programme qui permet d'envoyer des livres aux soldats américains qui sont mobilisés en Europe et donc ce sont des livres expédiés par millions qu'elle envoie à ses soldats à l'étranger ce sont des livres qui leur permettent de tenir un peu de voir autre chose que leur quotidien de guerre et en fait elle s'est lancée dans ce programme-là depuis que son mari a été tué et il lui a envoyé une lettre où il lui explique qu'il l'a remerciée pour le roman qu'elle lui a envoyé alors je crois que ce sont... il me semble que le roman c'est Oliver Twist de Charles Dickens d'ailleurs et donc voilà et en fait il meurt une journée peut-être après lui avoir écrit cette lettre où il lui explique que Oliver Twist pour lui c'est assez salvateur parce que ça lui permet de voir autre chose que la guerre donc voilà c'est le quotidien de ces trois femmes que l'on suit autant vous dire que pour l'instant j'aime beaucoup je pense que je... vous n'allez pas découvrir quelque chose mais si vous me suivez depuis un petit peu de temps vous savez que les romans historiques c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément et là on retrouve tout ce que j'aime plusieurs temporalités un roman choral une histoire dans l'histoire avec un grand H et ça, ça a tout pour me plaire bien sûr je viendrai vous en reparler tout au long de cette semaine pendant ma lecture autre chose dont je voulais vous parler aujourd'hui ce week-end je suis allée en librairie parce que j'avais une carte cadeau à utiliser donc j'ai acheté deux petits livres alors j'ai pas acheté que des livres pour moi rassurez-vous vous allez vous dire mais c'est pas possible à chaque fois qu'elle va en librairie elle achète quelque chose pour elle non 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 j'ai aussi utilisé cette carte cadeau pour acheter des livres pour mon fils enfin des livres et des activités manuelles il n'y avait pas que ça mais du coup moi pour le coup j'ai quand même craqué pour deux romans que j'ai assez peu vu passer sur les réseaux également le premier qui est peut-être un peu plus connu quand même c'est un roman de Joyce Ménard Ménard je sais pas comment ça se dit Ménard qui s'appelle Où vivaient les gens heureux et donc je vous lis la quatrième de couverture lorsque Eleanor jeune artiste à succès achète une maison dans la campagne du New Hampshire elle cherche à oublier un passé difficile sa rencontre avec le séduisant Cam lui ouvre un univers un nouvel univers animé par la venue de trois enfants la secrète Allison l'optimiste Ursula et le doux Toby comblée Eleanor vit l'accomplissement d'un rêve très tôt laissée à elle-même par des parents indifférents elle semble prête à tous les sacrifices à tous les sacrifices pour ses enfants et si entre Cam et Eleanor la passion n'est plus aussi vibrante cette vie familiale au coeur de la nature lui offre des joies inespérées jusqu'au jour où survient un terrible accident bon clairement on est sur un roman de type familial j'en ai pas mal entendu parler de ce livre là je sais pas enfin c'est pas forcément sur les réseaux mais dans mon entourage j'en ai beaucoup entendu parler et on m'en a dit beaucoup de bien donc c'est pour ça que celui-ci me tente pas mal donc où vivaient les gens sur eux et le second pour lequel j'ai craqué là aussi j'en ai pas mal entendu parler mais plutôt par mon entourage pas forcément sur les réseaux c'est le dernier roman qui vient de paraître en poche de Elif Shafak L'île aux arbres disparus j'aime beaucoup la couvre je la trouve très jolie pour ceux qui ne enfin peut-être que vous connaissez parce que cet auteur a écrit Soufi mon amour et je sais que c'est un roman qui a fait beaucoup de bruit et qui avait été très plébiscité quand il est sorti à l'époque moi personnellement je n'ai pas lu de roman de cet auteur là j'en ai beaucoup entendu parler mais je n'ai jamais lu donc voilà celui-ci me tente beaucoup puisque ça se passe à Chypre donc ça me tente L'île aux arbres disparus donc ce roman commence par un cri ce cri interminable est celui que lance Ada adolescente de 16 ans en plein cours d'histoire dans un lycée londonien ce roman se termine par un rêve celui d'une renaissance entre les deux a lieu la rencontre du grec Kostas Kazansakis et d'une jeune fille turque défendée en 1974 dans une Chypre déchirée par la guerre civile de sa prose puissante Elif Shafak nous compte l'histoire d'un amour interdit dans un climat de haine et de violence qui balaie tout sur son passage avec l'espoir tout de même de libérer la parole des générations précédentes voilà autant vous dire que ça ça me plaît énormément je ne connais pas trop l'histoire de la guerre civile à Chypre même si je sais que ça a laissé énormément de traces donc c'est l'occasion d'en apprendre un petit peu plus L'île aux arbres disparus si vous avez lu les deux romans dont je viens de vous parler n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en avez pensé puisque comme je vous le disais c'est des romans que j'ai assez peu vu passer sur les réseaux c'est plutôt des romans dont mon entourage m'a parlé donc donc n'hésitez pas sur ce je vais vous laisser là on est sur la pause déjeuner il est 13h32 il est grand temps pour moi de reprendre à travailler je prends donc mon café et je vous dis à plus tard jeudi fin d'après-midi l'heure du goûter j'ai bientôt terminé j'ai juste 2-3 petits trucs à finaliser je file chercher mon fils je viens juste vous parler parce que je veux absolument vous parler de livres audio bon alors j'ai un petit peu fait n'importe quoi dernièrement sur les livres audio je ne sais pas si vous vous souvenez le dernier que j'ai écouté c'était le lion de Joseph Kessel et j'ai décidé de prendre un nouveau livre audio et j'ai pris un roman qui m'a été offert par ma belle-mère à Noël j'ai donc pris je vous montre le rocher blanc de Anna Hope je n'ai encore jamais lu cette autrice j'ai dans ma palle la salle de balle mais je ne l'ai pas encore découvert donc j'ai été assez curieuse de me pencher sur ce roman surtout que dans cette histoire on suit l'histoire d'une écrivaine dont on n'a pas le nom je crois qui se retrouve dans un minibus aux confins du Mexique avec sa fille de 3 ans son mari qui va devenir son ex-mari et tout un tas d'autres personnes ils sont une dizaine d'individus originaires des 4 coins du monde et ils parcourent le Mexique dans un minibus voilà en gros c'est ça le pitch de départ ça me tentait bien parce que je me disais que c'était plutôt sympa ça allait faire voyager et j'avais envie de ça en fait donc du coup ça m'allait très bien j'ai démarré j'en suis à la page 42 il en fait quand même 300 un peu plus de 300 presque 320 donc je suis loin de la fin du roman mais l'écoute audio se passe plutôt bien j'apprécie alors je me laisse un peu porter pour l'instant j'ai écouté l'équivalent de 3 quarts d'heure donc c'est pas grand chose non plus mais du coup j'étais plutôt emballée par ce roman jusqu'au moment où j'ai eu la possibilité grâce à Netgalet Netgalet est un site internet qui propose des partenariats avec des maisons d'édition je vous en reparlerai un petit peu après mais du coup Netgalet propose des partenariats pour des livres en format audio ou en format ebook vous ne pouvez pas avoir de partenariat en format papier sur ce site là c'est pas du tout l'objectif et du coup j'ai eu l'occasion de enfin j'ai eu la chance en fait d'être sélectionnée pour pouvoir recevoir le livre audio Les ailes collées de Sophie Debert que je vous mettrai du coup en petite vignette sur la vidéo pour que vous puissiez voir la couverture il vient de sortir au livre de poche il n'y a pas très longtemps et donc je me suis dit bon c'est un partenariat je vais donc le prioriser par rapport au roman de Anna Hope puisque le roman de Anna Hope ça reste une lecture totalement personnelle c'est ce que j'ai fait je l'ai priorisé je l'ai donc écouté notamment avant-hier et hier puisque j'ai pris pas mal de la voiture hier et bien écoutez je suis conquise vraiment Les ailes collées de quoi ça parle et bien ça parle de l'histoire de Paul on découvre Paul le jour de son mariage avec Anna c'est le tout début du roman je ne vous spoil rien et Paul est un peu déconcerté lorsqu'il se retrouve nez à nez avec Joseph Joseph est une connaissance de Paul qui va faire remonter énormément de souvenirs et donc le lecteur est plongé dans les souvenirs de Paul et donc on fait machine arrière on est sur une sorte de petite double temporalité et donc on se retrouve en 1983 lorsque Paul est adolescent il a 15 ans et Paul découvre un petit peu la vie d'ado en gros c'est ça il vit dans une famille un petit peu particulière il vit avec un père qui est assez étriqué d'esprit avec une mère qui subit les infidélités de son mari et donc qui se noie enfin qui noie son chagrin dans l'alcool et les enfants sont un peu livrés eux-mêmes donc Paul et sa petite soeur ils vivent leur vie comme ils peuvent ils avancent tranquillement en se serrant un peu les coudes mais c'est pas forcément évident tous les jours en plus de ça Paul est un enfant bègue donc ça n'arrange rien donc il a déjà eu beaucoup de difficultés quand il était enfant à se faire accepter des autres enfants dans la cour de récré vis-à-vis de ce petit handicap là il va réussir à gommer ses imperfections entre guillemets de j'aime pas trop dire ça mais ses petites imperfections de langage et quand il arrive au collège il fait la connaissance de Joseph Joseph est un jeune homme de son âge qui débarque qui est nouveau dans la ville qui débarque au collège et ils s'entendent extrêmement bien tous les deux ils ont les mêmes atomes crochus les mêmes passions les mêmes les mêmes goûts et du coup ils s'entendent très très bien jusqu'au jour où ils sont tous les deux en troisième il va y avoir une fête et il va se passer quelque chose qui fait que du jour au lendemain Paul et Joseph deviennent les têtes de turcs du collège voilà pour vous la faire courte je n'irai pas plus loin dans la description du pitch parce que je ne veux pas non plus trop vous en dévoiler c'est un roman qui est marquant c'est poignant et encore je n'ai pas du tout fini ma lecture puisque j'en suis à 53% d'écoute audio donc je n'ai absolument pas terminé mais ce que je peux vous dire c'est que pour l'instant c'est un roman qui est un véritable diamant brut c'est incroyable je suis totalement estomaquée à l'écoute audio de ce livre c'est un roman qui aborde des thématiques extrêmement puissantes qui sont encore d'actualité aujourd'hui même si le roman se passe en 1980 on est sur des thématiques d'harcèlement scolaire d'homosexualité de critique de jugement de relation parent-enfant très difficile d'acceptation de soi on est sur quelque chose qui est vraiment très fort on est sur un roman pour lequel il faut être très accroché parce que ça ça secoue clairement pour vous expliquer un petit peu je suis allée courir ce midi donc j'ai pris le roman à l'écoute avec moi j'ai couru trois quarts d'heure donc j'ai écouté trois quarts d'heure de livre audio et j'avais mais j'étais je suis passée par tout 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 tous les sentiments possibles et imaginables j'ai été triste j'ai été choquée j'ai été répugnée j'ai été révulsée révoltée j'ai été en colère je me disais mais c'est pas possible en fait j'avais qu'une envie c'était de de crier toute l'injustice que j'ai ressentie à la lecture de ce roman bon autant vous dire que je n'ai rien fait parce que je pense qu'on m'aurait pris pour une folle mais mais vraiment c'est juste pour vous expliquer à quel point c'est un roman qui prend en trip et vraiment je ne m'attendais pas à ça je savais que c'était un roman poignant dans le sens où on en avait déjà parlé vous étiez d'ailleurs deux je crois sur cette chaîne ici à m'avoir dit que Les Alcoolés c'était votre dernier coup de cœur et que vous aviez adoré que vous me le recommandiez c'est d'ailleurs pour ça qu'il a atterri sur ma wishlist et c'est aussi pour ça que j'ai demandé le partenariat pour ce livre audio auprès d'Audiolib et de Ned Galet parce que je voulais absolument découvrir cette oeuvre et bah écoutez je suis ravie de vous avoir fait confiance je suis ravie d'avoir demandé ce partenariat et ravie qu'il ait été accepté parce que je passe un très très bon moment avec ce livre même si l'histoire est franchement pas facile et qu'on n'est pas sur quelque chose de très feel good ça m'empêche que c'est extrêmement bien écrit et que je trouve que c'est un roman qui fait terriblement écho à ce qui peut se passer aujourd'hui et ne serait-ce que pour ça je pense qu'il faut absolument le lire au moins une fois dans cette vie je reprécise que je n'en suis qu'à la moitié du roman donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée là mais franchement si ça continue comme ça je pense qu'on va on va droit vers un coup de coeur vraiment donc voilà autant vous dire que je n'ai qu'une hâte c'est d'aller chercher mon fils et de pouvoir l'écouter bref bref sur ce je n'ai pas terminé ma lecture papier qui est la bibliothèque des livres brûlés il ne me reste plus grand chose il me reste à peine 50 pages je pense parce que je vais le terminer ce soir surtout que je suis en solo ce soir donc je vais le lire je pense je vais le finir mais c'est vrai que du coup à côté des ailes du livre de Sophie Debert les ailes collées il ne fait un peu pas de figure je vous avoue mais bon il faut bien que je le termine je vais le terminer je vais le chroniquer pour Babelio et dans les temps et comme ça comme ça je pourrais passer à une autre lecture papier écoutez je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire je vous parle quand même rapidement de Ned Galet comme je vous le disais Ned Galet est un site qui permet d'obtenir des partenariats proposés par les maisons d'édition ce sont uniquement des e-books et des livres audio que vous retrouvez sur ce site comme vous pouvez le voir vous avez accès à votre tableau de bord et vous pouvez sélectionner les catégories que vous préférez vos catégories favorites et dedans vous avez accès aux livres ajoutés récemment vous avez donc les livres e-books ou les livres audio selon votre préférence de mon côté j'ai sélectionné plusieurs catégories comme par exemple la catégorie policier et thriller comme vous pouvez le voir vous avez accès à un certain nombre de livres notamment le dernier Paul Hawkins qui me fait très envie bien sûr comme tout type de partenariats vous vous engagez à chroniquer le livre dans un délai de deux mois sur la plateforme NetGalet Hello je vous retrouve en plein milieu du week-end de Pentecôte et ça ça fait bien plaisir je ne travaille pas lundi donc ça va faire du bien honnêtement de se reposer un peu et de profiter du beau temps parce que ici à Nantes il fait un temps magnifique ça ne nous arrive pas tous les 4 matins clairement donc quand ça nous arrive on en profite donc ça c'est plutôt chouette du coup côté lecture où est-ce que j'en suis je vous avais quitté en vous disant que j'étais en plein dans ma lecture de ce roman-là la bibliothèque des livres brûlés qui est donc un partenariat que j'ai reçu grâce à Babelio et à Harper Collins je vais donc pouvoir vous en parler parce que je l'ai terminé donc je vous avais expliqué un petit peu ce qui se passait au niveau de l'histoire donc je ne vais pas vous refaire tout le contexte mais surtout que du coup pour vous c'était il n'y a pas si longtemps que ça puisque c'était dans la vidéo donc clairement je ne vais pas tout vous réexpliquer ce que je vous disais c'est que j'étais carrément emballée par ce roman franchement un livre qui se passe en plein milieu de la seconde guerre mondiale pardon pas en plein milieu ça se passe avant la seconde guerre mondiale ça se passe pendant la montée en puissance des nazis du régime nazi ça se passe pendant la nuit des autos d'affaires donc clairement moi c'était un moment où je me disais mais c'est juste parfait comme thématique tout ce qui est à trait à la montée en puissance de ces régimes totalitaires et la naissance entre guillemets de la seconde guerre mondiale moi ce sont des thématiques historiques qui m'intéressent énormément donc j'étais carrément emballée pour lire ce livre là c'est donc pour moi une excellente idée de la part de l'autrice d'avoir mis en avant les livres de cette façon on suit vraiment ce qui se passe pendant la nuit des autos d'affaires on parle de toute la montée en puissance du régime nazi c'est vraiment original je trouve comme façon de faire ce roman choral est très bien pensé très bien ficelé mais je me suis assez vite désintéressée de l'histoire malheureusement alors j'en ai discuté avec Lucille donc je remettrai son pseudo alors elle pour le coup elle a pas du tout accroché dès le départ moi ça a été plutôt l'inverse j'ai accroché pas mal au début je me suis vraiment laissé embarqué par l'histoire pendant les 100 150 premières pages et puis après petit à petit je me suis désintéressée de l'histoire j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage les raisons pour lesquelles je me suis désintéressée de l'histoire elles sont multiples la première raison c'est que on est sur un roman choral avec des temporalités qui sont assez proches et des héroïnes qui sont à mon sens en tout cas assez similaires en termes de caractère en termes de façon de penser et du coup on s'en mêle rapidement les pinceaux entre les différentes temporalités on switch d'une temporalité d'un chapitre à l'autre les chapitres sont extrêmement courts puisqu'ils font 2-3 pages donc finalement on est vite perdu et moi c'est un petit peu ce qui s'est passé et c'est dommage finalement j'ai trouvé que c'était un roman qui manquait un petit peu de relief c'est une histoire qui à mon sens n'est pas creusée assez et je trouve qu'on reste un petit peu trop en surface c'est un petit peu trop lisse pour moi c'est encore une fois assez dommage les personnages féminins de ce roman sont des personnages extrêmement charismatiques on sent que ce sont des femmes fortes qui se battent pour leurs convictions ça aurait pu clairement marcher ça aurait pu clairement le faire parce qu'encore une fois ces femmes elles ont tout de personnages forts et de personnages qui restent en tête mais malheureusement je ne me suis pas attachée à elles en fait elles sont trois dans le roman et je ne me suis attachée à aucune d'entre elles même si effectivement elles ont vécu des choses très difficiles des choses même horribles voilà je n'ai pas eu d'attachement particulier et du coup je me suis vraiment désintéressée de l'histoire au fur et à mesure la fin m'a laissée un petit peu de marbre je ne vais pas vous en dire trop parce que je ne veux pas vous spoiler si c'est un roman que vous souhaitez lire donc je ne vous en dirai pas plus mais j'ai trouvé que c'était un peu facile et voilà donc je reste un petit peu sur ma fin sur ce roman là même si l'idée enfin on va dire que malgré tout même si le roman ne m'a pas convaincue j'ai trouvé que ce qui était intéressant dans ce roman c'est la façon non conformiste de traiter l'histoire avec un grand H bah mine de rien la nuit des autos d'affaires la montée en puissance des nazismes le fait de mettre le livre et les livres au centre de l'intrigue comme ça c'est quelque chose qui est assez original que j'ai rarement vu pour les romans enfin dans des romans qui parlent de la seconde guerre mondiale donc j'ai trouvé que ça c'était intéressant après malheureusement ça reste une lecture en demi-teinte pour moi puisque à mon sens on n'est pas allé au bout des choses et on aurait pu faire un peu plus j'en profite pour boire mon café puisqu'il est 14h c'est le début de l'après-midi donc je profite pour faire ma pause enfin pour faire ma pause je suis en week-end donc il n'y avait pas de pause nécessaire mais bon bref vous m'avez compris niveau lecture audio je suis toujours plongée dans les ailes collées de Sophie Debert je suis toujours complètement emballée par cette lecture j'ai écouté l'équivalent de 93% je crois donc il ne me reste vraiment plus rien il doit me rester 50 minutes quelque chose comme ça il faut juste que j'arrive à trouver les 50 minutes pour finir le livre mais vraiment je l'ai écouté à une vitesse record en un temps record parce que vraiment après j'ai fait beaucoup de voitures aussi cette semaine donc ça m'a bien aidé mais c'est vrai que vraiment je l'ai écouté avec beaucoup d'envie avec beaucoup de plaisir je l'ai retourné à chaque fois avec énormément d'envie donc c'est clair donc c'est clair que je pense qu'on est sur un petit coup de coeur là quand même donc je vous en reparlerai je ne vais pas vous en reparler maintenant ça ne sert à rien attendons la fin on va voir ce que Sophie Debert nous a concocté pour la fin de ce roman sinon en termes de papier j'ai repris une lecture alors pour le coup je ne l'ai pas pris en lecture papier je l'ai pris sur ma liseuse puisque c'est un partenariat encore une fois avec Nette Galet cette vidéo va être à fond Nette Galet je vous disais donc que j'étais en pleine lecture d'un roman sur ma liseuse roman issu d'un partenariat avec Nette Galet et la maison d'édition XO il s'agit du dernier roman de Sandra Martin Martino Sandra Martino je ne sais pas si vous vous souvenez j'ai lu son alors c'est pas son premier roman loin de là parce qu'elle en a écrit pas mal Sandra Martino mais l'année dernière elle avait sorti son tout premier roman entre guillemets feel good puisque à la base en tout cas c'est une autrice plutôt de policier et de thriller et donc l'année dernière elle avait sorti un roman aux éditions XO qui s'appelle changer de ciel pour mieux voir les étoiles donc je l'avais lu l'année dernière je l'avais rencontré l'autrice je l'avais rencontré dans le cadre d'une rencontre ou dans une librairie juste à côté de chez moi pour le coup je ne connaissais pas l'autrice je ne connaissais pas le livre je n'en avais pas du tout entendu parler mais je me suis complètement laissée embarquer et j'avais beaucoup aimé cette lecture je l'avais trouvé assez plaisante c'était une bonne lecture d'été alors après ça restait une lecture assez gentillette assez sympa pour l'été sans plus mais vraiment j'avais passé un bon moment de lecture donc quand j'ai eu la possibilité de postuler pour ce partenariat avec la maison d'édition XO c'est ce que j'ai fait j'ai pas trop hésité et j'ai donc la chance de lire Petit bonheur à tous les étages qui est le nouveau roman de Sandra Martineau qui vient de sortir et donc là moi je l'ai en version e-book puisque c'est un partenariat dans le cadre du Netgalet encore une fois on est encore sur le même genre littéraire que celui de l'année dernière c'est à dire plutôt un genre feel good mais pour le coup je trouve que elle s'en sort plutôt bien Sandra Martineau dans ce genre là je la connais pas du coup en tant qu'autrice de thriller et de policier mais je trouve qu'en tant qu'autrice feel good elle s'en sort bien franchement là je reconnais vraiment sa patte elle a une façon d'écrire assez particulière et je trouve qu'elle est reconnaissable entre mille cette façon d'écrire donc c'est plutôt sympathique je suis assez contente de retrouver son écriture de retrouver son univers même si là pour le coup l'histoire est vraiment différente de celle de changer de ciel pour mieux voir les étoiles mais ça n'empêche que pour le moment j'aime bien j'ai lu 32% donc j'en suis pas très très loin mais ça se lit vite ça se lit bien et je pense que typiquement dans les jours à venir c'est le genre de livre que je vais prendre au bord de la piscine pour bronzer un peu voilà mon programme bref sur ce je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire donc je vous laisse là juste pour info ah si j'ai oublié de vous dire quand même juste pour info je ne vais pas faire sortir ce carnet de lecture enfin en tout cas je ne publierai pas mardi matin de la semaine prochaine comme d'habitude je vais faire comme la semaine dernière et la semaine d'avant c'est à dire que je vais condenser ce carnet de lecture sur deux semaines donc vous l'aurez la semaine d'encore après mardi prochain vous aurez le quatrième épisode du Grand Prix d'Electrice L que j'ai tourné la semaine dernière et je voulais absolument vous en parler parce que j'ai fait des très très belles découvertes et il y a notamment un coup de coeur dont j'avais hâte de vous parler voilà bref comme ça je vous laisse sur ce petit teasing et puis je vous reprends plus tard et je vous remercie 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 je vous remercie